Bonjour Monsieur le Président, merci de recevoir guenematem.com chez vous. Comme on le sait, le FNDC dont vous êtes membre, vous envisagez d'organiser une marche demain. Pour commencer, dites-nous, est-ce que la marche a été autorisée par le gouvernement ? Oui, la marche a été autorisée. Le FNDC a reçu des courriers autour, venant des différentes mairies. Et une réunion est convoquée aujourd'hui au gouvernement pour définir les modalités d'encadrement de la marche. Et quel itinéraire vous avez choisi ? Puisque souvent, à la dernière minute, le gouvernement décide souvent de modifier l'itinéraire. Il y a un consensus sur l'itinéraire. Nous partirons de la Tannerie, nous viendrons au rond-point de l'aéroport. Et puis, à partir de Pondé-Bungi, nous allons diffusquer pour emprunter la T1, arriver au carréfour de la T1, au carréfour Bari-des-Flandres. Et nous continuons au carréfour Amdallahï, Bellevue et jusqu'à la terrasse du stade. Quelles sont les dispositions que vous avez prises, justement, pour la bonne tenue de cette marche ? Nous prenons toujours les mêmes dispositions. Chaque fois que nous organisons une marche, que ce soit au niveau du FNDC, que ce soit au niveau de l'opposition, cette fois-ci, on a sensibilisé les gens, d'abord pour qu'ils se mobilisent massivement, et ensuite pour qu'ils fassent, effectuent la marche avec beaucoup de responsabilité, pour éviter toute heure, avec les riverains, les usagers et même les forces de l'ordre. Comme on avait réussi à le faire lors de la marche du 24 octobre, nous pensons pouvoir réitérer le même exploit en termes de bilan, en termes de sécurité et en termes de retenue, en espérant que les forces de l'ordre ne peuvent pas se livrer à des provocations, comme elles l'ont fait avant-hier lors des obsèques de 11 victimes de la première marche, des premières marches non autorisées. Justement, la possession finebre des 11 jeunes tués en marche des manifestations, appelée par le FNDC le 14, 15 et 16 octobre dernier, a été émaillée de beaucoup de violence. D'ailleurs, ce qui a occasionné la mort de trois jeunes Guinéens encore, vous en tant que leader politique, chef de file de l'opposition, quelle est votre réaction par rapport à toutes ces violences ? Ma réaction est connue, j'ai déploré cette violence contre, je ne dirais pas des manifestants cette fois-ci, mais des gens qui étaient venus rendre un hommage et accompagner à leur dernière demeure, les militants tombaient sous les balles des forces de l'ordre, les militants du FNDC, je veux dire, tombaient sous les balles des forces de l'ordre lors des premières marches non autorisées. C'est inhabituel, c'est nouveau. En général, les forces de l'ordre laissent. Généralement, l'opposition, lorsqu'il s'agissait d'elle, procéder à l'enterrement de ces morts. Cette fois-ci, ils ont déployé beaucoup de forces au niveau du carréfour Bambéto, qui se trouve être entre le cimetière et la mousquée. Et dès qu'on a vu l'arsenal qui était là, les équipements des soldats nerveux armés jusqu'aux dents, on a senti qu'il y avait des instructions de saboter, de tirer sur le cortège. Et ça n'a pas manqué, donc ils ont pulvérisé le cortège de gaz lacrymogène et ils ont tiré sur ce cortège funèbre. Ce qui est nouveau et ce qui est vraiment déplorable, parce que c'est des actes inhumains, auxquels naturellement la presse et l'opinion n'ont pas manqué de réagir, comme il le faut, condamnant cet acte immoral, inhumain, auquel les Guinéens n'étaient pas habitués. Parce que nous sommes dans une société où les morts sont respectées, où les morts sont pleurées. Il y a une solidarité spontanée de tous les Guinéens lorsqu'il y a une mort dans cette famille. Mais les forces de l'ordre, sous les instructions d'Alpha Condé, naturellement ont osé s'attaquer au cortège funèbre. Au lieu d'être solidaires des parents, des victimes, au lieu de compatir à la douleur qui a frappé ces familles, les forces de l'ordre, exécutant les instructions du pouvoir, se sont livrées au carnage qu'on a vécu. Ils ont allé jusqu'à jeter des bombes lacrymogènes dans le cimetière. On a vu les bombes tomber alors que les gens étaient en train de mettre les corps dans les tombes. Nous avons effectué une prière dans des conditions difficiles puisqu'ils ont jeté les gaz lacrymogènes aussi sur la mosquée au moment où on priait sur les corps. C'est le seul Alpha Condé qui peut ordonner ou tolérer ce genre de choses en Afrique. Déjà, comme vous le savez, avant, ils avaient extrait les corps de la morgue d'Ignastine pour éviter sans doute que le cortège ne parte de là-bas pour aller les jeter dans la cour de l'hôpital sino-guinéen. Malheureusement, sous la pression de la presse et de l'opinion, ils étaient obligés de revenir reprendre encore les corps pour les envoyer à Ignastine. Tout ça montre quand même à quel point il y a la panique au niveau du pouvoir qui n'hésite pas à commettre des actes immoraux, inhumains comme ceux auxquels on a assisté depuis quelques jours. Dans un communiqué diffusé dans les médias par le gouvernement, justement le gouvernement dit que ces trois personnes qui ont été tuées n'ont pas perdu la vie dans le périmètre où se tenaient les obsèques de ces 11 jeunes. Comment vous réagissez à ce communiqué ? Le gouvernement n'a jamais dit la vérité. C'est le déficit le plus grave dont souffre notre société. C'est lorsque il y a des dirigeants qui n'ont pas de propriété, qui n'ont pas d'éthique et qui ont toujours des déclarations de nature politique pour discuter. Aujourd'hui, ils ont perdu toute crédibilité à raison justement de leur manque de propriété de notre intellectuelle et d'éthique. et donc personne ne croit aux versions qu'ils donnent. La version d'Alpha Condé, c'est de dire d'ailleurs que c'est les manifestants qui se tient entre eux parce qu'il ne peut pas justifier le fait que depuis 2011, il y a eu tant de morts, tant de carnages lors des manifestations politiques ou sociales et que jamais il n'a voulu qu'il y ait une enquête. On n'a jamais identifié un auteur de crime commis lors des manifestations politiques. Donc, naturellement, il faut qu'ils cherchent des parades en disant souvent, au lieu de mener les enquêtes, d'identifier les coupables, ils disent non, ils se tient entre eux, donc ça ne me regarde pas. C'est comme ça qu'Alpha Condé raisonne. En tout cas, si on se réfère à sa déclaration tenue à Coba il y a quelques semaines. La communauté internationale a réagi par rapport aux dernières violences survenues à Bambéto à l'occasion justement de ces obsèques, de ces 11 jeunes tués. Et comment vous avez appris cette sortie de la communauté internationale ? Je pense qu'elle est dans son rôle. Je trouve qu'elle a déploré, elle n'a pas sévèrement condamné comme je l'aurais souhaité. Elle a invité au dialogue. Donc, je pense que ces crimes qui sont commis de manière récurrente dans notre pays méritaient d'un traitement beaucoup plus responsable de la part aussi de la communauté internationale. Parce que face à l'impunité qui est accordée aux criminels, je pense que la communauté internationale devrait se mobiliser davantage pour condamner quand même ces crimes et surtout l'impunité qui est accordée à leurs auteurs. Aussi bien la CEDEAO que l'Union africaine devraient aussi prendre leurs responsabilités face à cette situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée où les droits humains sont violés de manière récurrente où des crimes d'État sont commis sans que jamais justice ne soit vendue aux victimes. Des journalistes ont été victimes d'agressions physiques et verbales au siège du RPG arc-en-ciel dans un de guiné-matien.com. Comment vous réagissez à cela ? Je condamne fermement cette affermitude de la radio continentale, la violence exercée sur un journaliste qui était venu couvrir l'Assemblée Générale du RPG, la radiation d'un imam par le secrétaire général de la Ligue Islamique parce que tout cela c'est aussi le signe d'un fin de règne où la panique règne dans les rangs du pouvoir, la restriction des libertés, le musulman de la presse et tous les efforts qu'ils ont faits pour taire toutes les voies discordantes par rapport au troisième mandat. Monsieur le Président, c'est la fin de cet entretien, à moins que vous n'ayez un dernier mot. Oui, j'invite tous les compatriotes guinéens à se mobiliser de même massivement pour prendre part à cette manifestation du Front National pour la Défense de la Constitution qui sur l'itinéraire Taneri, Onde Bungi, Amdallah, Terrasse du Stade, que les Guinéens se mobilisent parce que tout ce qui se fait actuellement par le pouvoir montre que c'est la panique et il veut l'intimider, les citoyens qui exigent le respect de leur constitution et qui demandent à M. Alpha Condé de renoncer à son projet de troisième mandat qui non seulement met en cause l'état de droit, la démocratie, mais également la paix et la cohésion sociale en République de Guinée. Il faut qu'on se mobilise tous massivement pour montrer à Alpha Condé que nous voulons que nos compatriotes, nos collègues qui sont détenus arbitrairement dans ces prisons soient libérées pour exiger leur libération et pour exiger l'abandon de ce projet qui divise les Guinéens, le projet du troisième mandat. M. le Président, merci. Merci.